Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast, et cette semaine sur le podcast, on parle de résolution 2024. Donc sur ce... Oh yes! Oh. C'est un crypto-podcast. Oh oui, crypto-rap. All right. Disclaimer est fait d'une façon beaucoup plus amusante, avec plus d'énergie. Wow! On vient d'écouter les oreilles à quelqu'un. Ça, c'est le sucre du Bélin. Mais comme vous avez compris, on n'est pas encore si financier avec propre recherche, décision, etc. Faites attention, il y a des scams qui circulent, un des faux comptes du Learn & Earn Academy Podcast. Les faux comptes à nous sur Instagram, Facebook. On ne va jamais venir vous demander de mettre de l'argent dans des trucs bizarres de mining ou des choses comme ça. Faites attention, ce sont des scams. Et on est sponsorisé par Learn & Earn Academy. Et là, je suis en train de montrer la nouvelle bouteille thermogénique du Learn & Earn Academy à la caméra. Donc si vous écoutez en audio, allez voir l'épisode sur YouTube. Learn & Earn Academy. Elle n'est pas encore disponible dans le shop, mais elle va bientôt arriver. Elle garde votre eau fraîche et votre cerveau aussi. Comme ça, vos traits peuvent être plus judicieux. Alright, Mathieu, vas-y, je te laisse commencer. C'est toi l'invité d'honneur, toujours en train de venir avec son jet privé à Montréal. C'est pas facile, la vie de milliardaire. Ça fait combien de fois que je viens? Ça fait au moins quatre fois que je viens à Montréal? Non, là, t'es à la cinquième fois. Cinquième fois? Cinquième fois, c'est le nom de suite des allers-retours. Bon, heureusement qu'elle est directe depuis la France, mais... Ou la P.G. Turin, P.G. Turin. Yes. Qu'est-ce que je pense des résolutions de 2024? Des résolutions de manière générale? Est-ce que je dois dire la vérité? Ouais, dis la vérité de façon magnifique comme Tony Robbins, ok? Soit Outstanding. Be Outstanding. Je crois que c'est fascinant à quel point les résolutions sont incroyablement inutiles. Parce que personne ne les tient. C'est fascinant comment c'est des mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes. C'est fascinant comment. Switch. Ouais, pour vrai, totalement d'accord avec ça. Il y a tellement de fois que je suis comme, ok, 2024, puis je m'écrivais les résolutions que je voulais atteindre en 2024. Tu vois, Jim, tu commences l'année en force. Deux semaines après, tu retournes au baignet aux jeux vidéo. Mais je me demande si ce n'est pas à cause, quand on regarde les niveaux de, tu sais, l'être humain, le premier niveau, c'est sécurité. Après, tu as uncertainty, donc insécurité. L'être humain, tu n'as pas plus mélangeant que ça. Premier niveau, sécurité. Deuxième niveau, insécurité. Mais troisième niveau, c'est love and connection. Amour et connexion. Et le quatrième niveau, c'était se faire reconnaître, la reconnaissance. Et je pense que socialement, c'est rendu un truc où, depuis qu'on est jeune, tout le monde, mais tu commences une nouvelle année, tu dois prendre ces résolutions-là. Et je me demande si subconsciemment, les gens ne le font pas sans réaliser. Plus pour avoir cette connexion avec les autres personnes qui le font et cette reconnaissance. Oh, tu vas faire ça cette année. Et ils ont ce moment de reconnaissance où, justement, il y avait quelqu'un qui parlait de ça. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé ce reel ou go-wee, que le gars, il disait, il ne partage jamais ses buts parce que dès qu'il partage son but et que les gens sont comme, ouais, c'est bon, tu vas réussir et tout, tu reçois cette reconnaissance comme si tu allais réussir. Et subconsciemment, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est, oh, OK, j'ai eu cette reconnaissance de réussite et ça peut te déconnecter de ton objectif. Et ce gars, c'est quand même psychologue et tout. Donc, je ne l'explique pas aussi bien que lui, mais ça pourrait aussi faire de sens que, tu sais, exemple, tu dis, oh, moi, cette année, je vais perdre 20 livres. Et tu le dis à tout le monde, je vais perdre 20 livres, je vais être en meilleure santé, je vais faire 6 à ça. Et déjà, les gens sont comme, yo, let's go, c'est bon, tu vas y arriver, ça va être fait. Et tu reçois déjà cette reconnaissance pour quelque chose qui n'a pas été accompli. Et l'être humain, un des top 6 choses, c'est la reconnaissance. Donc, si tu reçois la reconnaissance pour quelque chose que tu n'as pas déjà accompli, est-ce que subconsciemment, ça ne peut pas faire en sorte que dans ta tête, tu es déjà 50 % comblé. Et en étant 50 % comblé, bien, tout d'un coup, c'est beaucoup plus dur de suivre ça. C'est vrai. Cet objectif-là. Je crois aussi que c'est pour faire partie de la culture, comme tu le disais. Fait que, tu sais, c'est vraiment mondial, les gens, ils veulent se lancer des objectifs-là. Mais je crois aussi qu'au fond d'eux, c'est des objectifs qu'ils aimeraient vraiment atteindre. Sauf qu'on dirait que leur pourquoi n'est pas assez puissant. Donc, c'est juste rendu une habitude, OK, bien, je vais faire ça. Finalement, ils échouent. Puis après, dans leur échelle de confiance, ça descend de plus en plus. Parce qu'ils ne réussissent pas à l'atteindre. Mais au fond d'eux, ils voudraient vraiment pouvoir arrêter de fumer, maigrir, peu importe c'est quoi les objectifs. Je crois qu'ils ne prennent pas le temps de vraiment le décrire sur une feuille, trouver leur pourquoi, vraiment, qu'ils vont aller les chercher jusqu'au fond de leur arme. Puis faire un plan d'action. Parce que si tu dis, OK, je vais faire ça, tu t'en vas au gym, tu n'as aucun plan d'action, rien du tout. Bien, c'est difficile d'atteindre cet objectif-là. C'est comme si je te dis, OK, bien, je veux devenir un coureur professionnel, mais tu fais juste t'inscrire à un gym et aller courir sur un tapis roulant. Like, bonne chance. Oui, bien, tu as un bon point parce que souvent, c'est la raison profonde, le pourquoi, c'est comme intérieur, tu sais, pourquoi est-ce que tu tiens vraiment, par exemple, à perdre 20 livres cette année? Puis des fois, c'est juste que la douleur par rapport à ton surpoids actuel, elle n'est pas assez présente ou tu n'as pas assez de prise de conscience. Ça, ça peut être une des premières choses. Mais si je regarde, moi, dans le temps que j'étais dans les gyms, souvent, c'est aussi par le manque d'outils et le manque de support. Les gens, ils se lancent, ils ne voient pas nécessairement de résultats qui sont mesurables sur une échelle de temps. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont abandonner. Tu sais, prends, par exemple, une femme qui a 60 livres à perdre, elle s'inscrit au gym pour perdre ses 60 livres dans son moment de résolution. En français, ça, ça veut dire environ 25 kilos. Oui, à peu près, 25 kilos. Donc, tu veux perdre ce poids, tu t'inscris au gym, mais tu n'as pas engagé de coach, tu ne suis pas de programme d'entraînement, tu essaies de bien manger, mais tu ne sais pas comment vraiment bien le faire. Puis souvent, bien, qu'est-ce qui se passe dans les situations? C'est que les gens, ils vont sous-manger, donc ils vont sous-alimenter, donc ils n'ont pas de résultats. Mais quand tu as un coach, bien, tu es capable d'aller chercher ces données, puis de dire comme, OK, bien, cette semaine, tu as perdu tant de livres, ou ce mois-ci, tu as perdu tant de livres, tu as gagné tant de masse musculaire, tu as perdu tant de pourcentage de gras. Puis c'est là que ça devient plus encourageant, parce que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Puis de l'autre partie, où ce que c'est difficile, c'est le support au niveau de la famille. Toi, tu rentres à la maison, tu mets tous tes efforts à bien manger, à t'entraîner, mais tu arrives chez toi, puis tu as ton mari qui est sur le divan, en train de manger des chips, puis des hamburgers dans ton visage. Et toi, tu adores manger ça, mais tu as quelqu'un qui bouffe de la merde dans ta face. Est-ce que c'est motivant? Non, clairement, ce n'est pas motivant, parce que tu n'as pas quelqu'un à côté de toi qui est en train de te supporter. Puis même, tu imagines, tu es une mère de famille, tu essaies de cuisiner plus santé, mais là, les enfants, le mari, « Ah, mais nous, on ne veut pas manger ça, parce que toi, tu essaies de faire d'abord plus santé pour toute la famille. » J'ai entendu souvent. Fait que tu sais, c'est un peu comme au niveau du trading et de l'investissement. Je parle avec beaucoup de personnes, on parle tous avec beaucoup de personnes, mais je parle avec beaucoup de personnes que je reviens souvent à la même chose. Inclue ta femme dans le processus. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle a besoin de comprendre les raisons réelles pour lesquelles tu veux te lancer dans l'investissement, pour les raisons pour lesquelles tu dois trader. Elle n'a pas besoin de le faire, elle a juste besoin de comprendre et de te supporter. Après, si ta femme ou ton mari ne te supportent pas et te mettent des bâtons dans les roues, toi, tu ne l'as pas bien expliqué ou change de mari ou de femme. Pour vrai. 100%. Pour vrai, parce que... Non, mais c'est comme... Sorry, not sorry, parce qu'à la fin de la journée, cette personne dort dans le même lit que toi. C'est la personne la plus proche de toi. C'est ça. C'est comme... Moi, je le dis tout le temps, mais ta femme, ton mari, conjoint, conjointe, c'est soit ton plus grand actif, c'est soit la plus grosse pièce de ton portfolio, soit c'est ta plus grosse liability. Non, c'est un ou l'autre. Elle ne me dit pas, ouais, moi, il est moitié-moitié avec moi. Non, ferme ta gueule, il n'y a pas de moitié-moitié. En plus, j'ai dit, on va être PG-30, comme il n'y a pas de moitié-moitié. S'il est neutre avec toi, ça veut dire qu'il ne t'aide pas à évoluer. Donc, c'est un liability. Et à long terme, si... C'est un boulet à ton pied. Il n'y a pas de... Comme les gens qui sont comme... Imagine, est-ce que toi, tu es déjà rentré dans un ascenseur, Mathieu? Tu as fermé les portes de l'ascenseur et tu t'es dit, je reste au même étage. Et tu as rouvert les portes. Non, quand tu rentres dans l'ascenseur, soit tu appuies pour qu'ils descendent, soit tu appuies pour qu'ils montent. Mais les gens, c'est comme des ascenseurs. Soit ils t'amènent vers le haut, soit ils t'amènent vers le bas. Et ton conjoint, ta conjointe, femme, mari, peu importe, là, c'est l'ascenseur dans lequel tu es tout le temps. C'est avec lequel tu es tout le temps. Donc, soit ils t'amènent vers le haut, soit ils t'amènent vers le bas. Il n'y a rien de plus vrai. Ton plus grand actif, ton meilleur actif, c'est ta conjointe, conjointe ou c'est ton plus gros liability. Encore une fois, la personne n'a pas besoin de le faire. Elle a juste besoin de comprendre, inclut la personne dans la vision. Et là, la personne te supportera. Et ça, c'est l'autre côté de la médaille. Ouais, Samuel, moi, c'est un liability. Mais est-ce que toi aussi, tu es un liability? Genre, ouais, moi, je veux chercher quelqu'un dans mes relations qui va être ouvert émotionnellement, qui va vouloir grandir, qui va vouloir avoir une maturité. Ben, mon beau ou ma belle, là, si tu recherches quelqu'un de mature, qui a cette compréhension, cette conscience, cette gestion de ses émotions, et que tu fais des conneries, tu sais ce qu'il va te dire? Arrête de faire tes conneries. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis en t'énervant, tu réagis en te fâchant. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui a cette discipline émotionnelle, cette compréhension de lui-même, il va te call out sur tes conneries. Et si tu ne changes pas, il va t'amener à la porte. Il va dire bye. Soit si tu veux pouvoir évoluer avec quelqu'un comme ça, tu dois aussi évoluer et être au même niveau émotionnellement. Commence par te changer toi-même avant de changer les autres. Est-ce que toi-même, tu es un liability? Moi, une des plus belles phrases que j'avais entendues, c'était avant de sortir avec quelqu'un, est-ce que tu sortirais avec toi-même? Oh my God, qu'est-ce que c'est fort. De là l'expression, apprendre à être heureux avec soi-même plutôt que de chercher à être heureux avec quelqu'un à tout prix. Et comme tu as dit, la personne n'a pas besoin de le faire, elle a juste besoin de te soutenir. Et ça, c'est un autre point. Ouais, mais j'ai pas le soutien. Mais est-ce que tu l'as inclus? Parce que ça non plus, c'est pas juste. Imagine, tu dis, ouais, ma femme me soutient pas. C'est comme si je dirais, ouais, ma femme, elle m'aide pas à faire, ma femme, elle m'a pas aidé à amener l'épicerie. Mais je l'ai jamais appelé pour lui dire, est-ce que tu pourrais passer à l'épicerie, acheter tel truc? Tu sais, c'est comme, ah, t'as pas amené le poulet? Mais tu l'as jamais appelé pour dire, tu pourrais-tu passer du poulet, acheter du poulet en revenant? Puis là, tu t'étonnes qu'elle te ramène pas de poulet. Mais tu l'as jamais appelé pour dire, on a plus de poulet, elle te ramène du poulet, ou whatever the fuck you want. So, tu dois aussi venir inclure cette personne-là dans ton but. Assieds-toi avec ta femme, assieds-toi avec ton mari conjoint, conjointe, assieds-toi avec tes enfants, mets une feuille de papier et dites-leur, je veux que sur cette feuille, vous écriviez qu'est-ce que vous voulez. Si tout d'un coup, tout était possible. C'est Noël aujourd'hui. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie, côté émotionnel, psychologique, argent, tout, écrivez. Et ils vont écrire ses buts. Et là, ça devient maintenant une feuille de but de toute la famille. Et là, tu peux prendre ces feuilles et dire à ta femme, tu veux telle, telle, telle chose. Moi, je veux telle, 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 telle chose. Et tu vois, on veut telle, 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 telle chose conjointement. Et c'est pour ça que je suis en train de faire ça, ça, ça. Je fais ça, ça, ça parce que mon objectif, c'est qu'avec ça, ça, je suis à très long droit pour qu'on puisse faire ça, ça, ça ensemble. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Et je ne veux pas le faire tout seul, je veux le faire avec toi. Boum, vous êtes maintenant en train de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elle doit faire ce que tu fais, mais elle te soutient. Elle va t'aider à pouvoir faire mieux ce que tu fais. Et maintenant, c'est un but collectif d'équipe où vous travaillez ensemble. Parce que c'est normal que ta copine, elle trouve ça plate, que tout d'un coup, tu étais toujours avec elle. Puis là, maintenant, 20 heures par semaine de moins, elle a 20 heures de moins par semaine avec toi. Elle comprend pourquoi tu le fais, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas vraiment ce que tu fais parce que tu ne lui as pas expliqué. Et elle ne comprend pas ce qu'elle gagne. Il n'y a personne, aucun être humain qui va être content s'il n'y a rien à gagner. So, maintenant, quand vous faites ça, c'est un but commun. Elle comprend exactement pourquoi tu le fais et c'est quoi que tu fais. Et elle comprend exactement ce que toi, tu gagnes, elle, elle gagne, les enfants gagnent, le couple gagne. Là, vous gagnez ensemble. C'est maintenant un but collectif. Ça change complètement la game. Donc, ne viens pas non plus me pointer le doigt de l'autre côté. Parce que souvent... Quand tu pointes un doigt, tu en as quatre de pointés vers toi. Exactement. Tu parlais des outils. On a parlé de l'environnement. Quand tu pointes un doigt, tu en as quatre de pointés vers toi. Trois. On en a trois, mais ce n'est pas grave. Oui, ça dépend qu'est-ce que tu pointes. On parlait d'outils et d'environnement. Et il y a un troisième point qu'on n'a pas parlé, mais qui est déterminant. Et surtout dans ce genre de résolution-là qu'on veut prendre pour une année suivante, etc. C'est le manque de prise d'action. Souvent, les gens pensent que en débutant une nouvelle année, tu débutes avec une nouvelle tête, avec un nouvel esprit, avec... Je ne sais pas, tu te sens différent parce que c'est une nouvelle année, c'est le 1er janvier. Mais à 11h50, tu vas être différent. Et de toute manière, ton cerveau, il fonctionne de la même manière que l'année précédente. Et croire que commencer un 1er janvier, quelque chose qui va être impactant pour soi-même, c'est du bullshit, quoi. Il n'y a aucune différence entre le 31 décembre et le 1er janvier que tu vas passer pour une nouvelle année. Il n'y a aucune différence entre le 24 juin et le 1er janvier. Non, mais t'es la même personne. T'es la même personne. T'es la même personne. T'as juste un peu de motivation pendant un certain temps. Sur l'effet de l'alcool. Et de tout le monde qui fait, je vais changer ça. Mentalement, tu te dis que c'est une année différente, mais dans ta tête, ce sera toujours la même année. Le 2 janvier, ce sera la même chose que le mois précédent. Et là où je veux venir avec ça, c'est que le manque d'action, ou du moins le fait de repousser l'action un plus tard, c'est déjà une base qui va faire en sorte que tu ne vas pas atteindre tes objectifs ou que tu ne vas pas tenir tes résolutions que tu vas vouloir avoir pour les 9000 24. Parce que si tu dois attendre le 1er janvier l'année prochaine pour faire quelque chose qui est super important pour toi, on parlait de perdre du poids, ça peut être pour le trading, ça peut être pour plein de choses, monter un business, peu importe. Si tu dois attendre le 1er janvier l'année prochaine pour te dire, c'est bon, le 1er janvier, c'est assez important pour moi de le faire, je vais commencer ça maintenant. Est-ce que ça fait du sens ? Bien sûr que non. Il n'y a aucun sens là-dedans. Ce n'est clairement pas assez important pour toi. Parce que si quelque chose est assez important pour toi, tu vas le changer maintenant. Si tu as besoin d'attendre une journée pour le changer, tu te mens toi-même. Si maintenant tu as mal au pied, que tu es en train de marcher, tes chaussures sont défoncées, ils te détruisent les pieds. Est-ce que tu vas dire, je vais attendre un mois pour aller m'acheter une nouvelle paire ? Non, s'ils te font vraiment mal au pied, tu vas aller au magasin. Maintenant, tu as acheté une nouvelle paire. Le fait que tu ne vas pas t'acheter une nouvelle paire maintenant et que tu attends un mois, c'est parce qu'ils ne te faisaient pas assez mal au pied. Alors, quand cette nouvelle journée arrive et que tu dis, je vais changer telle, telle, telle habitude, mais tu n'as pas assez mal, c'est faux. Parce que si tu avais assez mal, tu l'aurais changé maintenant, pas dans deux semaines ou dans un mois. Alors, il faut arrêter de se donner toutes ces excuses. Et je ne dis pas que les excuses ne sont pas valides. Il y a des excuses extrêmement valides. « Je travaille tant, je suis mère monoparentale » ou « J'ai tel emploi, je travaille 40 heures semaine, j'ai des enfants. » C'est valide, mais il y a moyen de travailler autour. Exactement. Si tu te donnes les moyens. Il n'y a aucune excuse non valide, OK ? Toutes les excuses sont valides pour toi, sinon tu ne le donnerais pas comme excuse. OK ? Quand tu donnes une excuse à quelqu'un, tu ne donnes pas une excuse à quelqu'un, tu donnes une excuse à toi-même. Alors, cette excuse, elle n'est pas valide pour moi, mais clairement, elle est pour toi. Parce que c'est pour ça que tu me donnes cette excuse-là ou que tu te donnes cette excuse-là. Donc, toutes les excuses que tu dis dans le monde, ce n'est pas aux gens que tu les dis, c'est à toi-même. Donc, ils sont valides pour toi. Cependant, OK, on accepte le fait que ton excuse est valide pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui vaut plus ? Toi qui crèves et qui laisses tes deux enfants tout seuls à la rue parce que tu avais 60 livres de plus ? Ou toi qui trouves une façon de perdre ce poids-là malgré que tu es mère monoparentale et tu travailles et tu as des enfants ? C'est quoi qui... Qu'est-ce qui fait le plus mal maintenant ? Même si on regarde sur un plan financier en ce moment, je veux dire, les gens manquent de plus en plus d'argent. On a vu en faisant des micro-trottoirs comme les retraites commencent de plus en plus à disparaître, même que 66 % des personnes ne vont pas se rendre à leur retraite pour pouvoir la prendre de manière confortable. Ce qui veut dire qu'en ce moment, c'est que tu ne prends pas action pour déjà commencer à t'instruire, à investir. Pas nécessairement à trader. Ce n'est pas qu'on s'en fout, OK ? Parce que, tu sais, oui, c'est ce qu'on fait, mais l'idée principale, c'est de déjà pouvoir bâtir ta retraite et d'avoir une retraite anticipée. Donc, déjà, tu dois pouvoir prendre action maintenant et ne pas attendre le 1er janvier pour garder cette excuse-là. 1er janvier, c'est bon cette année, je reprends mes finances. En même temps, reprends-les maintenant tes finances parce que c'est maintenant, comme tu disais tantôt, tes souliers sont défoncés. En ce moment, tes finances sont probablement défoncées. Ton fonds de retraite est probablement défoncé. Donc, si tu ne veux pas te défoncer au boulot, à travailler encore plus, prends action maintenant. Puis là, c'était le temps des fêtes. Puis tu t'es dit, oui, mais je dois payer des choses. Mais encore une fois, c'est quoi le plus important pour toi ? Tant d'étés plus pour payer des cadeaux. C'est quoi le meilleur cadeau pour ta famille ? Leur acheter des biens ou te préoccuper de t'assurer qu'ils ont un avenir libre comme ils veulent. Quel est le plus beau cadeau pour ta famille ? Les cadeaux, voyons. À un moment, il faut venir réfléchir et arrêter d'être émotionnel. Mais la véritable raison au fait de venir repousser à l'année prochaine, on parle bien sûr d'environnement, j'ai parlé d'action, etc. On a parlé de différents sujets, mais la véritable raison à tout ça, c'est la peur. La véritable raison, c'est la peur. Pose-toi la question et les croirances limitantes. Si tu avais 100% de chance d'atteindre le résultat que tu souhaites et que tu recherches, perte de poids, gain financier, peu importe, si tu avais 100% de chance de réussir ça, pourquoi t'attendrai le 1er janvier l'année prochaine pour le faire ? Ça fait juste aucun sens. Si tu sais que si tu commences maintenant, tu vas atteindre ton objectif, peu importe sous quel horizon de temps tu vas le faire, mais t'es sûr en commençant maintenant que ça fonctionne, pourquoi est-ce que tu irais attendre jusqu'au 1er janvier l'année prochaine pour commencer quoi que ce soit de différent ? Mais je pense qu'il y a des gens, c'est du bullshit aussi. C'est du bullshit. De toute manière, c'est du bullshit. Genre, même si tu leur disais, même si tu leur disais, 100% sûr, dans exactement 365 jours, je te donne 1 million de dollars si tu fais ça tous les jours, ils sont 100% sûrs, c'est garanti. Dieu est descendu leur garantie, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. OK ? Mais il y en a quand même qui ne le feraient pas parce que c'est du bullshit. Ils veulent le résultat, mais ils ne veulent pas faire le processus des 365 jours. Et la plupart, il y a beaucoup de gens, la réalité, c'est qu'ils le disent pour se sentir bien, pas parce qu'ils veulent vraiment. Le fait de se le dire intérieurement, je vais changer, je vais faire telle chose pour avoir tel résultat, ça les fait sentir bien, c'est tout ce qu'ils ont besoin, même s'ils ne vont jamais l'atteindre. Ça revient à ce que j'avais déjà expliqué, tout ce qui est visualisation, tout ce qui est affirmation, puis ces choses-là, c'est bien. Tu sais, tu prends fucking action et que tu mets en place les actions nécessaires pour arriver à... Si tu visualises 4 heures par jour, puis après, tu ne fais rien. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas être satisfait dans ta tête. Je visualise le million, j'affirme que je vais devenir millionnaire, mais le soir, j'écoute Netflix, puis je crawle pendant 3 heures sur Facebook. Ouais, tu rends les autres millionnaires en faisant ça. Puis en parlant des retraites, en plus, ce que tu disais, je vais... Moi, en tout cas, finir là-dessus. Formation 2024! Formation 2024, mais ce n'est pas juste ça. C'est que tu as dit, tu sais, les gens, tu as dit, 66 % des gens ne pourront pas prendre la retraite et tout, mais moi, je vais enfoncer le clou encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on est en 2006, 2007 et tu allais prendre ta retraite en 2008? Parce qu'il y a un truc que les gens ne calculent pas. La plupart des fonds de retraite et tout ça, c'est 100 % basé sur la chance. Imagine, tu as 2 millions de dollars à 65 ans pour prendre ta retraite. On va dire 1 million, 2 millions, même 2 millions. Tu as 2 millions, tu prends ta retraite. 1 million, tu prends ta retraite. Et puis, les premières années, tout va bien. Donc, ton argent continue à grossir et tu te retires, je ne sais pas moi, 50 000 balles l'année d'après 52 000 parce que le coût de la vie augmente. Les gens ne calculent pas ça l'année d'après 55 000. Donc, tu dois aussi calculer, OK, je prends ma retraite à 65 ans, j'ai besoin d'argent de 65 à 85, on va dire, 95, on va dire 85. Tu calcules 20 ans, tu dis, je vais avoir besoin de 50 000, 51, 52, 53 parce que tu dois calculer que le coût de la vie augmente. Ton 100 000 $ d'aujourd'hui est un 30 000 $ de demain. Exactement. Et là, maintenant, dans tout ça, ça se passe bien, tu prends ta retraite, le marché va bien, donc tu fais du profit à chaque année, alors quand tu retires ce 60 000 $ pour vivre, tu es correct. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu es malchanceux et que tu viennes pour prendre ta retraite, tu prends ta retraite en 2007, en 2008, le marché crache. Maintenant, ton million, il vient de job à 600 000 $ et sur ce 600 000, tu dois retirer 50 000 $, c'est fini, tu n'as plus assez d'argent pour te rendre jusqu'à 80-50. Dans 74 ans, tu n'as plus d'argent, tu dois retourner sur le marché du travail. Alors, en plus de ça, en plus des gens qui disent que la retraite ce n'est pas assez, le plus gros facteur que les gens oublient tous, c'est que leur prise de retraite est 100 % basée sur de la chance. Si tu es chanceux, tu prends ta retraite et les premières années sont des bonnes années et tu es good. Si tu es malchanceux, tu as des mauvaises années dans les premières années et tu es défoncé, tu dois retourner sur le marché du travail et ça, personne ne calcule ça. Morale de l'histoire, crée ta propre chance. Exactement. Tu ne peux pas laisser la chance décider ça, tu dois créer quelque chose. Mais vous réalisez que ce que je viens de vous dire comme personne ne calcule ça, mais c'est vrai là, la personne qui a pris sa retraite en 1999, lui, il est chill. Quand 2008 est arrivé, 2009, il a eu 10 belles années, il a pu retirer de l'argent, il est chill. La personne qui a pris sa retraite en 1999, il est correct. La personne en 1998, disons, il est correct. La personne qui a pris sa retraite en 2007, 2006 ou 2008, même s'il avait tout fait bien, il a eu la malchance qu'il y ait eu une crise et c'est fini, il est retourné sur le marché du travail. Déjà, en ce moment, beaucoup retournent sur le marché du travail. C'est des retraités qui retournent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour... Tout ça pour dire que ton 66 % est basé sur les statistiques. Ça ne calcule pas ce que moi, je viens de dire. Donc, si tu calcules les mauvaises années à travers ça et le marché est de plus en plus volatile et il y a de plus en plus de choses qui se passent et comme on sait, si tu tombes de 50 %, tu as besoin de 100 % pour remonter. Si tu tombes de 25 %, tu as besoin de 48 % pour remonter. Les gens ne calculent pas ça, mais la réalité, c'est que tu prends ta retraite, première année est bonne, deuxième année est bonne, troisième année est extrêmement mauvaise, t'es baisé parce que tu... Je ne sais pas moi, t'avais 1 million, t'es à 1.1 million, 1.2 million et boum, ça drop de 40 %. T'es à 800 000. Là, l'année qui suit, encore une mauvaise année, tu droppes à 700 000, mais tu es obligé de retirer de l'argent. Fait que t'as retiré 140 000 en deux ans peut-être, donc t'es plus à 700 000, t'es maintenant à 540 000. Et là, la troisième année est calme parce que souvent c'est ça. Là, t'as encore retiré de l'argent, t'es maintenant 470 000. Et là, juste pour remonter à break-even, ça prend deux ans. Mais toi, tu continues à retirer de l'argent. Bien, c'est fini. Première chose que tu sais, en 4,5 ans, ton 1.2 million est rendu 300 000 et puis c'est fini. Là, tu vas vivre quelques années dessus et tu retournes sur le marché du travail. Les gens, ils n'ont jamais calculé ça parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. En plus que leur retraite ne fait pas de sens, c'est 100 % basé sur la chance du marché. Est-ce que je vais prendre ma retraite à un moment où ça a des belles années ou je ne suis pas chanceux, j'ai une ou deux mauvaises années dans les cinq premières années que je prends ma retraite et je suis baisé. 100 %. Et même à ce niveau-là, il faut être réaliste. Est-ce que tu as envie de faire confiance à un organisme gouvernemental pour les 40 prochains années de ta vie et te dire que dans 40 ans ou 45 ans potentiellement, tu as une retraite. Est-ce que tu as vraiment envie de te dire je vais tout faire pour avoir une retraite dans 40 à 45 ans et faire confiance à ce gouvernement qui est dans la plupart des cas déficitaire parce qu'il vient juste imprimer plus d'argent pour pouvoir vivre plus et emprunter encore plus d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins du pays. Est-ce que je vais faire confiance à ce gouvernement-là pour me dire dans 40 ans, je vais prendre ma retraite avec eux ? Je trouve que ça fait aucun sens. Et tu veux entendre un truc encore plus ridicule ? Le ridicule du ridicule. Premièrement, par rapport à ce que tu viens de dire, donc c'est absolument incroyable et maintenant, connectons ce fait-là. Les gens, ils mettent combien d'argent environ de côté par mois qui s'en va dans les fonds de retraite obligatoires du gouvernement du Québec et certains, ils mettent un peu plus d'argent parce qu'ils sont avec des fonds mutuels, des fonds de retraite privés. C'est 6 % de ta paye. 6 % de ta paye, puis les gens, souvent, ils vont mettre un 2-3 % de leur côté qui peut se faire doubler par leur employeur s'ils sont avec des trucs comme Sun Life et tout ça. Donc, on va dire la personne qui met le plus met 12 %. Donc, on va arrondir à 10 % en moyenne. Si tu mets 2 %, plus là, tu mets 2 %, tu es à 4. Donc, on va dire environ 10 %. Tu es en train de me dire que tu penses mettre, disons que tu commences à travailler de 25 ans à 65 ans et que la moyenne de vie maintenant est de 85 ans. Tu penses qu'en mettant 10 % de ton salaire annuel pendant 40 ans, tu vas pouvoir vivre 20 ans? Attends, je te répète les chiffres. Je te répète les chiffres. Tu penses qu'en mettant 10 % de ton salaire annuel pendant 40 ans, en nombre d'années de salaire, tu as mis 10 % annuel. Ça veut dire que tu as mis 100 % 4 fois. Donc, tu as mis 4 années complètes de salaire de côté et tu penses vivre 20 ans. Mais est-ce que tu es attardé? Non, mais pour vrai, bro, est-ce que tu as déjà fait des maths dans ta vie? Vous réalisez que 10 % par année, ça veut dire qu'en 40 ans, tu as mis 4 ans de salaire complet, ce salaire-là. et tu penses qu'en 4 ans de salaire complet, tu vas vivre 20 ans? Tu es en train de me dire que tu vas vivre 20 ans sur 4 ans de salaire complet en plus que le coût de la vie augmente? What? Comment tu as fait tes maths dans ta tête, là? Comment avec 10 % de ton salaire annuel? Des intérêts, là. Avec tes fonds mutuels qui te donnent quoi? Maximum 10 % si tu es fucking chanceux mais qui te prennent 3 %, ça veut dire qu'ils te rendent 7 %. OK, tu sais quoi? Tu sais quoi? On va dire que tu mets 10 % et que tu t'arrives à doubler ce 10 %. T'es un putain de génie si t'es avec un fonds mutuel et ils arrivent à faire ça. Donc, OK, tu fais 20 % par année. Big fucking deal. OK, maintenant, t'as 8 ans pour vivre 20 ans. The fuck out of here. Non, mais à un moment, il faut réfléchir, là. À un moment, comme, guys, il faut... Peut-être que ça faisait du sens mettre 10 % de ton salaire de côté en 1950 quand t'avais de la sécurité sociale, quand le gouvernement te donnait beaucoup plus, quand tes compagnies te donnaient une bien meilleure retraite. Et en plus, tu mettais 10 % de côté dans cette situation économique, là, en 1950, oui. Mais est-ce que vous réalisez qu'on est en 2020 et les gens continuent à faire la même chose qu'en 1950? C'est comme si t'avais encore une télé en noir et blanc chez toi et puis que tu conduisais une fucking voiture... Électrique. Une vieille voiture défoncée puis que t'avais un téléphone, là, avec la roue. Bro, tout a évolué, mais la façon que les gens font leurs finances et leurs retraites, non. Alors, est-ce que ces outils de 1950 étaient utiles en 1950? Oui. Mais maintenant, ils font plus aucun sens. Soit tu continues à faire les mêmes choses qu'en 1950, mais en 2020. Comme pour vrai, est-ce que t'as encore une télé en noir et blanc chez toi? Comme, allô, t'as besoin de nouveaux outils et de nouvelles astuces pour un nouveau monde. Arrête de faire ce que ton fucking grand-père faisait. Ça fait pas de sens. Son grand-père, il cachait de l'argent dans les murs. Son grand-père le faisait bien. Exact. Son grand-père le faisait bien. Mais au moins, back in the day, ils avaient une vraie sécurité sociale, ils recevaient plus d'argent, ils avaient une meilleure retraite. Là, maintenant, t'as plus ça. Maintenant, t'as 10%, 20% max de ton salaire annuel. Big deal, bro. Ce que t'as, c'est que t'es censé vivre 20 ans dans un monde qui va coûter plus cher avec 8 ans de salaire accumulé. Vas-y. Avec tout ça, si tu ne rejoins pas l'académie après ça et que tu ne comprends pas ce que je viens de te dire et que tu n'as pas envie de venir apprendre et que tu ne vois pas le problème, le problème, c'est toi. OK. Morale de l'histoire, ne fais pas ce que tout le monde fait si tu ne veux pas que Sam s'affarche après toi. Ouais. Si tu ne veux pas que Sam fasse un infarctus, commente l'académie, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Yes !